Pour ne jamais manquer les vidéos de Raison, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications en premier. Coucou les amis, c'est Raison et bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo sur Animal Crossing. Alors comment est-ce que tu peux avoir le musée version courte, simplifié, pour t'aider ? Alors c'est simple, déjà t'as vu les détails, c'est magnifique. J'adore ce musée, c'est ouf ! T'as les espèces dans le même environnement, tu vois, ça je les ai capturées chez Sakura en fait, dans une rivière, la même rivière. Et du coup ils ont le même élément et le même aquarium, si tu peux appeler ça un aquarium tellement c'est beau. On dirait pas un aquarium, on dirait, je sais pas, ça fait presque naturel en fait. J'ai jamais vu des sortes d'aquariums aussi beaux, aussi originaux. Donc honnêtement, pour cet Animal Crossing là, le musée, je suis impressionné. En fait c'est simple, il faudra que tu débloques le petit tibou et que tu lui donnes 15 nouvelles espèces supplémentaires, insectes, poissons et fossiles. Donc pour ça il te faudra un filet et une canne à pêche. Donc très vite dans l'histoire, tu pourras avoir les plombs pour les crafter. Ou alors si t'as pas envie d'attendre, tu parles à mes lits, le mini nook, tu fais t'as quoi à vendre ? Et là quand t'appuies sur R, t'as ça, canne à pêche, filet, plus d'autres outils, vachement colossiques. Comme ça t'es pas obligé d'attendre, d'avancer dans l'histoire pour directement pêcher et choper des insectes. Une fois que tu donneras à nook directement 5 espèces différentes, insectes et poissons, tu pourras obtenir différentes récompenses comme la hache, l'arrosoir, la pelle. Donc tout ça c'est des plombs et aussi la perche. Ça te permet d'accéder à tes endroits que t'avais pas accès avant dans l'île. Et ici tu trouveras des fossiles. Et en même temps ça va faire venir le tibou que tu peux installer où t'as envie. En fait tu lui mettras sa tente et plus tard, quand t'auras 15 espèces offertes aux petits tibou différentes, ce qui inclut les fossiles, et bah ça va se transformer en muséum. Tu vois c'est tout simple, rapide, efficace, comme cette vidéo. Il y aura une vidéo plus détaillée aussi, étape par étape, comme ça si tu veux le faire avec moi plus facilement, y'a pas de soucis. Mais là c'est un petit résumé rapide et efficace sur comment avoir le musée. Je te donne quand même 2-3 astuces en passant. Tu peux voyager dans le temps, c'est-à-dire avancer les jours. Tu peux viser d'autres îles, donc soit des îles désertes, soit des îles de joueurs, et explorer le nord de ton île. Et avec ça très rapidement t'auras 15 insectes, poissons ou fossiles, ou un mélange des 3. Et du coup t'auras ce musée-là. Puis voilà, pour moi c'est tout les amis. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé pour avoir ton musée. Donc si c'est le cas, hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus. A t'abonner, c'est pas déjà fait pour plus d'astuces sur Animal Crossing. Puis moi je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ce jeu. Ciao ciao les amis, bye bye, ciao sous.